Réaliser la pâte brisée au robot présente plusieurs avantages. Le premier, c'est de ne pas vous salir les mains. Le deuxième, c'est d'arriver à la travailler de manière beaucoup plus homogène qu'à la main. On va commencer par mettre la farine tamisée dans le bol. J'ajoute ensuite mon beurre à température ambiante. Je travaille ces deux éléments avec la pincée de sucre et la pincée de sel pendant quelques instants. Lorsque la pâte prend un aspect de semoule grossière, je vais maintenant ajouter mes liquides, le jaune d'œuf et l'eau. On peut très bien les mélanger ensemble. J'augmente légèrement la vitesse de mon robot et je stoppe dès que la pâte est amalgamée. Il ne faut surtout pas trop travailler la pâte. Dès qu'elle est amalgamée, je la remets sur mon plan de travail. Votre pâte est normalement prête. Si vous voyez quelques petites particules de beurre qui restent à l'intérieur, vous pouvez très bien la fraiser avec la pomme de la main en pressant contre le plan de travail. Sinon, on l'amalgame rapidement sans la travailler. D'abord en boule, puis ensuite on l'aplatit pour lui donner une forme de disque. La forme de disque permettra de la conserver au réfrigérateur et de la refroidir beaucoup plus vite. La pâte est prête. Le fait d'avoir un disque épais permet de la refroidir beaucoup plus vite au réfrigérateur avant de la travailler ou de la conserver avec le minimum de place.